Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec la Bretonie et Alberic On se retrouve pour la suite de notre aventure, j'ai fait un petit peu de gestion en off, on va faire un petit tour de tout ça Déjà vous pouvez voir qu'on a désormais Chobity l'antidémone ici qui se prépare à gérer la Norska On a également Sir Artno ici, j'ai décidé de m'occuper de Tobarro Donc Tobarro est en train de se réparer et gagne Sir Artno pour éventuellement gérer si Slicine tente de faire demi-tour Il a des unités d'élite mais vu l'état de son armée, notre garnison n'est pas ouf non plus mais on devrait je pense pouvoir s'en tirer Je précise qu'on joue avec le nouveau patch 2-2 donc dans les villes mineures Si on n'a pas de bâtiment qui donne des murs, on a la possibilité de tomber sur un combat qui ne sera pas dans la ville Qui sera vraiment en pleine Il y a un jet de dé qui est fait au début des combats, donc on verra si on a l'occasion de le voir Ici on a Alberic qui s'apprête à tomber sur Myrgliano Et on a Scragge ici qui est avec son armée pleine, prêt à se pointer, on est à portée Donc il va falloir qu'on prenne cette ville et qu'on la tienne, ce sera l'objectif d'Alberic Normalement on a quand même une armée relativement pertinente, ça devrait aller Au niveau de la lustrie, on a Manon ici Qui a un petit niveau, on va améliorer ses sorts, il est temps quand même à level 12 Qui avait perdu 2 unités, mais j'ai décidé de ne pas la reconstituer tout de suite Et de tracer la route, on va vouloir aller chercher les îles sorcières avant que les Camry n'avancent trop, si possible Et pour ça, on ne va pas traîner, on va se lancer direct, on se met en marche forcée Et c'est parti, on va par là-bas, tout simplement Il va nous falloir un petit peu de temps, parce que c'est quand même loin Mais l'objectif c'est de mettre la pression sur Arcane Essayer si possible de prendre des territoires avant que le Camry ne soit trop agressif Et soutenir notre amie Jeanne dans l'idée de la confédérée, bien sûr Elle a réussi à reprendre un peu du poil de la bête, mais elle est quand même toujours un petit peu dans le mal Voilà, on ne va pas se voler la face D'autant qu'ils n'ont pas réussi à terminer Scarbond, même si il y a le Camry qui assiège Donc c'est peut-être plus qu'une question de temps, on verra ça Il restait les petits hommes bêtes là, qui nous emmerdent Et ça c'est deux ressorts de Pispousse, qui va aller s'en occuper Donc l'objectif, ça va être de les choper Si jamais ils décident de se rebarrer là ou autre, on avisera Mais on va essayer de les poursuivre, de les choper si on peut Pour qu'eux nous lâchent un peu et arrêtent de se reconstituer dans notre dos et de nous tomber dessus régulièrement Ce serait quand même pas mal Et enfin, on a deux autres recrutements On a l'attaquant galant qui nous rejoint Et Vanessa Donc l'attaquant galant, son objectif c'est d'aller retrouver Chobity la daemone pour renforcer un petit peu son armée si possible Et Vanessa doit aller faire globalement la même chose Soit Chobity la daemone, soit peut-être sur Arthno, je ne sais pas encore Mais dans tous les cas, on va aller de ce côté là Parce qu'on va avoir besoin d'armée Puisque dès qu'on aura sécurisé ça, il va falloir avancer là Et en même temps avancer là Puisque ici on a toujours nos amis scaven qui sont ici Et on n'a aucun moyen d'aller les gérer ou de demander à un allié de s'en occuper Donc même si ici on se débarrasse de l'armée et de ce carogne Et bien il peut toujours se repointer juste en traversant là avec son souterrain Reprendre la ville dans notre dos si on n'a pas l'oeil dessus ou si on n'a pas d'espion Donc on va devoir progresser à un moment par là On va commencer par Myrgliano bien sûr Et il n'y a pas d'armée dedans, c'est parfait Donc victoire de justesse, on prend, on y va Ça va, c'est correct On occupe bien sûr On ne rase pas de vie, on gagne un étudiant Qu'on va aller donner de ce pas à l'un de nos nouveaux héros tout frais Alors, toi mon cher Alberic Guidé par la dame, plus de portée Côte de chevalerie, protecteur On va prendre Inébranlable, il a quand même encore quelques paysans dans son armée, ça pourra aider Et ici, on va prendre la foudre avec dame de la queen Et à Myrgliano, on a l'occupation de Myrgliano Donc ici on a un bâtiment spécial, très bien Enfin spécial Il n'a pas l'air d'être particulièrement différent des trucs standards Mais il a un nom particulier Et comme on est level 1, on va prendre tout de suite les pâturages Ce qui va nous permettre d'avoir un peu de croissance Et un peu de reconstitution Je pense que ça va nous servir Ça, ça se crague là Ah, on voit son armée maintenant Ok, il a un petit peu de gnoblard Il a quand même pas mal d'armes doubles Et de points d'acier Donc une armée en plus assez bien entraînée Donc il peut nous emmerder s'il le souhaite Au niveau de la recherche On va prendre le décret sur la menace nordique Pour aller taper sur la Norska Même si il va nous falloir un petit peu de temps Pour faire la recherche, j'entends On va taper sur la Norska ce tour là Mais il va nous falloir un peu de temps pour la recherche Eux, je viens de les recruter Donc ils ne peuvent pas bouger Donc je pense qu'on va se tenter la bataille ici Alors, qu'est-ce que ça donne Ce serait une défaite valeureuse Si on l'a fait en auto Alors c'est vrai que notre garnison Est pas encore bien remise Mais on a quand même des elfes avec nous On est blindé de trébuchets On a trois trébuchets On a quand même pas mal d'archers Relativement en bon état On a un archer-elfe en pleine forme Avec une bonne portée On a le reliquaire On a deux pèlerins de bataille Elle, Chobity, elle est au top de sa forme également En face, on a quoi ? On a beaucoup de maraudeurs avec Javeloff Il va falloir qu'on concentre, je pense, nos archers Sur tous leurs tireurs Ils ont beaucoup de tireurs pour une armée de Norska Sinon, au niveau des troupes, ça va On a un guerrier du chaos ici Qui peut être un peu problématique Mais en face, ça reste du maraudeur Un petit berserker Leur héros qui est level 5 Qui peut être gênant On a des chiens de guerre ici Peau écailleuse Donc il va falloir s'en débarrasser Peut-être pareil Alors avec des lanciers si on peut Sinon avec des flèches, on verra Il va falloir qu'on protège nos trébuchets à tout prix Parce que je pense qu'ils vont faire un gros DPS Notamment sur ces unités-là On va voir si on arrive à faire mieux Qu'une défaite valeureuse C'est parti Alors A quoi va ressembler notre champ de bataille ? Ces maraudeurs utilisent un mur de lance Pour empaler leurs ennemis Toujours dans l'exploit d'exalter la ruine On n'a pas d'unité large Donc ça ne va pas leur servir des masses On va peut-être avoir une petite position défensive ici Si on pouvait couvrir notre flanc Si on a suffisamment Je pense que notre garnison sera trop dans le mal On ne pourra pas faire une ligne suffisamment grande Pour tenir les deux flancs là Pour se protéger Tenir la ligne là Par contre on pourrait effectivement Alors c'est bien boisé C'est pas pratique pour nos trébuchets malheureusement On va garder notre 10 de magie pour l'instant On a que elle qui lance des sorts Et en plus elle a quoi deux sorts ? Domaine de la vie Éveil du bois Des petits dégâts Ok Sur une grande zone Et ça diminue la vitesse Et surtout de la régénération Ça, ça pourra être pas mal ça Alors En face il s'est mis sur une très grande ligne Où sont ces chiens ? Ces chiens sont là Alors est-ce qu'on se mêle là ? Ça pourra être pas si mal au final Nos trébuchets auront une belle ligne S'ils veulent nous attaquer Il faut quand même qu'ils fassent un tour Assez important On est bien protégé sur les flancs Ici on a une petite maison en plus pour s'appuyer Ça peut être pas mal en fait Ça peut être pas mal Alors notre cavalerie va être probablement un petit peu Pas inutile mais pas loin Elle est quand même censée gagner contre les chiens de guerre Donc On va peut-être les foutre dans la forêt là Cachée du côté des chiens Si on arrive à les choper Pourquoi pas Avec peut-être Une petite unité de lancier supplémentaire Ah c'est vrai que les gardes maritimes aussi Ils ont des tirs On a quand même beaucoup de tirs Ça, ça va être bien plaisant Du coup on va les mettre là On va les mettre là Ils vont essayer de s'occuper de ces cavaliers là Et des chiens de guerre S'ils décident d'aller dans ce sens là Le reste de nos archers Ok on a quand même Une belle ligne d'archers Ça fait plaisir On va prendre Quelques lanciers ici Pour empêcher les débordements Toi t'es à pied T'es à pied pour l'instant Alors on a nos pèlerins de bataille On va peut-être rajouter quand même Des petits hommes d'armes avec bouclier ici Pour que la ligne soit un peu plus costaude On a quand même assez faible Sur plusieurs flancs On va plutôt mettre les gardes maritimes ici Puisqu'ils vont éventuellement tenir La seconde ligne on va dire Seconde, seconde ligne On a un lancier là supplémentaire Qu'on va poser par là par exemple Donc il va falloir qu'avec nos archers On soit versatile L'objectif ça va être de défoncer Les chevaliers maraudeurs le plus vite possible Et les chasseurs maraudeurs également On a tout posé On est bien Ça a une portée de combien toi ce sort là ? C'est assez important Ça va jusque là Donc on va pouvoir les harceler Le temps qu'ils approchent Alors c'est parti Ici Où sont leurs guerriers du chaos Et leurs berserker ? Le berserker est là Les guerriers du chaos sont là Ok Donc on va commencer à tirer là dessus Les berserker Toi tu vas te concentrer sur Les guerriers du chaos C'est parti Toi je t'ai pas vu T'es où ? T'es là au milieu du fight C'est très bien C'est parfait C'est parfait Allez Faut tirer On va peut-être Regrouper un peu les unités Quand même Alors les squads qui sont en haut C'est ça Ça Et ça Ok Donc on va prendre tout ça Tac 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 Voilà Avec la cavalerie Ça c'est les squads de droite Qui est légère Mais Qui peut quand même faire Le taf Alors visiblement Ils sont en mode On se précipite Notre rebuché il tire là J'ai pas l'impression Qu'il tire des masses Notre rebuché Oh non Il change de position Il change de sens C'est parti On va commencer à tirer Alors ici Comment ça se passe Il y a eux qui y vont Vous Tirez là-dessus Tirez là-dessus Vous Chopez nous ça Ok Ils vont lancer leur petite Volée de javelot Ça va piquer Là On tire dans le tas Pas de problème Les trébuchets Ils font le taf Les guerriers du chaos Sont à l'arrière Les berserker Marauder Sont là On va Peut-être Prendre Un comme ça Tirer sur ces trucs là Ils sont quand même Vachement Vachement séparés On va tenter Alors Est-ce qu'ils ne seraient pas À portée D'un petit éclat de bois Ils sont à portée D'un petit éclat de bois C'est parti Dans ça là Ok Ça fait le taf Là ça tire Ici Ils sont en déroute Les chiens Est-ce qu'on peut les choper Avec notre cavalerie Et renvoyer les lanciers derrière On peut les choper Avec notre cavalerie Et renvoyer les lanciers derrière Parfait Alors Là c'est en déroute Ici Ça arrive Il n'y a personne A priori Qui fait le tour C'est parfait Il reste un cavaler maraudeur Là Qui résiste J'aimerais Que vous Commenciez À nous allumer Ces lanciers Ces chasseurs Si possible Ils sont un petit peu Loins encore Là ça va On a de la portée Là aussi Vous aussi Ici On va commencer À tirer Sur ce qui s'approche Ici On a réussi À les accrocher C'est la bonne nouvelle Alors Les trébuchets Ils sont en train De galérer À se mettre en position On va les faire tirer Dans ces maraudeurs Qui sont bien en ombre Là On est vraiment Trop faible Je pense Notre sort est rechargé Parfait On va essayer De gagner un petit peu De temps En les faisant courir Si on peut Ok Ça c'est en déroute On arrête De leur tirer dessus On va viser Les guerriers Du chaos Alors Ils vont probablement Se reformer régulièrement Ici Les hommes d'armes Ils courent là-bas La cavalerie Eux Ils ne se sont pas Reformés Eux Ils ne sont pas Encore reformés On va essayer De se mettre Derrière Alors là Ils chargent Très bien On est censé Perdre contre eux Quand même Le reliquaire Il fait quoi Déjà dans sa vie Il a l'icône De dévotion Résistance physique Frénésie Il va falloir Qu'on y aille Malheureusement On va commencer A lancer Un petit soin Pour soutenir Ceux qui sont Au contact Parce qu'on est censé Perdre contre tous Ces cons C'est pour ça Que le jeu Nous donne Perdant Je pense Est-ce que vous Ouais On est censé Éventuellement Gagner contre ça Eux Ils sont totalement Des routes Eux Ils sont en train De se reformer Donc ils sont Trop loin Pour l'instant Mais il va falloir Qu'on les surveille Là on tire là Là on tire là Ici On va plutôt Se placer là On va voir Si eux Essayent de nous choper Là on va aller Dans leur dos Toi tu vas ici Tu me charges ça Toi tu vas ici Tu me charges ça Faut qu'on arrive A les nettoyer Rapidement On va prendre un archer infectieux Pour essayer de faire mal A leur champion Parce que ça va piquer Clairement Alors les trébuchets Ils tirent là dessus Ça me va Là Commencer à tirer sur ça Toi tu tires là dessus C'est bien Toi tu tires là dessus Ici On tire sur ces gens Ok très bien Là c'est plus ou moins La déroute Ici ça donne quoi Il va falloir y aller Ici ça commence à flancher Là ils sont pas Ils sont pas reformés Par contre On voit plus les chiens Il est possible Qu'ils se soient reformés Quelque part Et que du coup Ils soient passés en mode caché Et du coup On va se replier On va utiliser Notre tireur Ici principalement Pour essayer De les faire céder Ok C'est en train de céder Petit à petit On va tenter De faire péter Un peu le moral Avec des charges de dos Ici C'est parti Vous Dans le dos Vous Dans le dos Vous Là Ici Puis Dans leur dos Là Les gardes maritimes Sont au contact Ils ont donc arrêté de tirer Ici il faut qu'on commence A faire mal A ces cons Là Là faut qu'on renforce La ligne Toi t'es où T'as plus de magie Pour l'instant Très bien Ça se t'en déroule Ça se t'en déroule Ça s'est en train de céder Il faut shooter ce mec Et ici Ça serait bien de tirer Un peu dans le tas Si possible Parce qu'il y a quand même Un gros tas de monde Là Alors c'est peut-être Un peu proche pour eux Non A priori Ils peuvent Chobiti C'est en train de céder Là Ça va pas tenir longtemps Malheureusement Ça a cédé Donc il est temps D'y aller à la main En avant Ici la cavalerie fait le taf Alors je vais pas mal Mettre pause Parce qu'il y a quand même De la difficulté Sur ce combat Ici il est où Leur lancier Il est venu là Leur lancier Ok très bien On va envoyer eux Les chiens Et les autres Visiblement Soit ils sont reformés On va les voir revenir On verra Soit ils ont cédé Définitivement Eux on va essayer De les faire Continuer Leur petite course Eux je sais pas trop Ce qu'ils foutent Ils sont engagés Quand même Avec les chevaliers errants Là c'est en train De céder La dernière ligne Avant les gardes maritimes Mais on a quand même Nos renforts Qui arrivent On leur fait mal Alors ici Est-ce qu'on peut pas lancer Un petit sort Dans le tas Pas vraiment Plutôt du soin Dans ce cas là Par exemple ici Les pèlerins de bataille Ils étaient full life Ils encaissent quand même Ce serait bien De faire tomber Ces maraudeurs Ici eux Ils tiennent bien La ligne Ça fait quand même Plaise Avec leur halbarne Alors notre autre Cavalerie Celle là Elle se fait tirer dessus Sur d'autres Des tiramis Ici On se recule On va refaire Une petite charge De dos Ah c'est la déroute C'est la déroute C'est parti On va leur courir un peu après Si on peut Laissez vider Toutes nos flèches Alors les unités Qui n'ont pas de cavalerie Par contre Vous Vous Non pas vous Et vous Stop On va laisser les trébuchets Tirer La cavalerie Courir Ça c'est peut-être Un peu loin Ici c'est bien Les tireurs Faire leur taf De tireurs Parfait Ça se termine Allez On passe en vitesse 3 On les a bien repoussés Là Ça fait bien plaisir Ok On va s'arrêter là Victoire de justesse Peut-être Peut-être Mais victoire Quand même Comme on dit Bon notre liquère Il a bien douillé Mais il a Tenu la ligne Face au chef de tribu Et ça c'est cool Vous Vous avez pas été Hyper efficients Ça doit être eux Que j'ai envoyé tirer Sur Sur le chef de tribu Les trébuchets On fait le taf Visiblement On a réussi A complètement neutraliser Leur tireur Et ça c'est cool Parce qu'ils auraient pu Nous faire très mal Ils sont très performants Leur tir Les chiens Pareils Ils m'inquiétaient un peu Mais on a eu un terrain Quand même assez favorable On avait juste pile poil La cavalerie qu'il fallait Les guerriers du chaos On a réussi à les neutraliser Ils couraient derrière Ils savaient pas trop où se mettre Pour éviter les projectiles Ils essayaient d'attraper les flèches Avec les dents je pense Pour montrer leur valeur Ok bon On a pas annulé l'armée Mais franchement Ça va Ça va carrément Alors est-ce qu'on prend le risque De les poursuivre On va voir Déjà toi T'as gagné quoi Un cheval de guerre On va prendre ça Et t'as un niveau de plus Corruption moins un Coup de recrutement C'est pas mal ça Un petit coup de recrutement Alors sans la garnison Je sais pas si ça passerait On va voir Tort décisive Allez hop on prend On se débarrasse de leur armée C'est parfait Ici il y a une garnison ou pas ? Oui mais elle est dans le mal Elle a un sacré déplacement On pourra enchaîner la ville du coup Plutôt que lui laisser un tour de recrutement Par contre on perdrait pas mal de troupes J'avais envie de dire qu'on va les encercler On a tout intérêt à les empêcher de se reconstituer Ils vont tenir 4 tours max Pendant ce temps là Magrita va terminer ça Et se refaire Tobarro de même Ça m'a l'air plutôt pas mal Alors on a un petit peu de sous Le jeu nous dit qu'on peut pas investir Donc je vais lui faire confiance Là du coup on va pas recruter ce tour là Pisse-pousse Elle a ce qu'il faut Ici c'est bon On peut faire un truc à Tlaxan Qu'est-ce qu'on peut faire à Tlaxan ? Améliorer l'autorité Est-ce que c'est bien utile de dépenser 3000 balles pour ça ? Sachant que ça booste les provinces adjacentes Mais que c'est principalement pas nous les provinces adjacentes Non On va passer le tour On va capitaliser un petit peu sur notre budget Déjà ce qui est bien c'est qu'on a réussi à équilibrer notre charge de paysans Pour l'instant on peut pas recruter plus de paysans Mais on a par contre la possibilité de Bah déjà on a plus de malus on va dire De paysans Alors ici il y avait Nkari qui avait bien fait mal Mais je crois qu'il s'était fait défoncer Derrière Ca fait quelques temps que j'ai tourné malheureusement le patch est sorti et tout J'ai eu des petits problèmes avec mon logiciel d'enregistrement Donc j'ai du refaire quelques tests Et mettre un petit peu de temps à tourner Bon là il avait un bout d'armée Alors pour l'instant on va peut-être pas entrer en guerre La guerre contre Aressa la vampire Alors ils veulent rejoindre la guerre contre la flotte de la terreur Bah non mais Alors déjà je croyais que j'étais déjà en guerre contre eux Mais peut-être pas Et de toute façon non Je pense qu'on peut considérer qu'on a assez d'ennemis là Ca devrait aller Il va falloir qu'on en finisse quelques-uns à un moment Et puis Tyrion t'as décidé de débarquer là A un moment faut assumer quoi Je t'avais dit que c'était une idée de merde en toute honnêteté quoi Alors qu'est-ce qu'il fait ? Ouais Pourquoi pas Je pense quand même que c'est grâce à eux qu'on a pu gérer cette bataille L'assaut sur Tommy Rano là Parce que les gardes maritimes de Lothairn sont quand même vraiment des très bonnes unités Et elles ont sacrément fait le taf Ah on a monsieur Jenkins ici Il faudra qu'on aille s'en occuper un jour demain Bon ce serait juste pour la vengeance Donc c'est clairement pas un objectif prioritaire Mais cela dit il nous empêche d'avoir un mec qui se balade un peu partout en ramassant les trésors Ouais le carry s'était fait défoncer J'ai l'impression qu'ils vont réussir à le repousser les elfes s'ils se bougent Alors du côté d'Idza Ah il marche vers les scaven J'ai pas bien vu Ah il a réussi à reprendre cette ville ça y est Ok donc il repousse un petit peu le Yag Marshall Nagarond est bien énervé Mais c'est pas un problème immédiat Les Milgul pourraient être un problème immédiat Mais pour l'instant Ils restent chez eux Alors eux qu'est-ce qu'ils font ? Ah ils ont repris Skarong Ok Donc il va falloir qu'on aille éventuellement se jeter dessus direct Parce que vu les bâtiments qu'ils peuvent faire là faut absolument pas qu'ils aient cette ville Et du coup on le voit J'avais peur que ce soit une ruine et qu'on sache pas trop s'il avait pris le tunnel il s'était barré ou s'il l'avait repris Mais du coup on le voit Ok Skarband est peut-être mort Ouh Jeanne elle va douiller sa mère Il va mettre deux armées pleines Ça va être la violence Alors ça peut être de la merde Mais quelque chose me dit que l'armée de Jeanne c'est pas non plus l'élite J'ai cru qu'elle avait résisté Non elle a pas résisté Mais ils ont pas pris la ville Par contre il a quand même souffert Pour deux armées Il devait effectivement avoir des unités de merde parce qu'il a souffert Alors la flotte de la terreur Tiens il n'a plus qu'une seule armée Ah il y a dû avoir un fight que j'ai pas fait attention T'as perdu ou tu t'es replié là ? Ah il a perdu contre Tyrion Mais Tyrion il y a dû avoir une première bataille Et j'ai pas fait gaffe J'ai oublié c'est possible Dans ma tête ça faisait un moment qu'il était là à glander en faisant rien Mais du coup Tyrion a l'air de gagner Alors l'Oyag Marshall il s'est fait repousser Du coup il recule Ok Lui il est un peu n'importe où Ruzuzu le massacreur Qu'est-ce qu'il va faire ? Belégar sort de sa montagne également Non il retourne plutôt C'est marrant il est pas en guerre contre les elfes là Alors les elfes qui nous avaient fait un bel alignement digne des bonds de l'époque On va me la faire remarquer dans les commentaires Il est en guerre contre Scrag Tiens la légion des ondes elle s'est fait défoncer Intéressant Ah c'est vrai qu'il restait lui J'avais oublié qu'il restait lui Ah le fumier Ah ouais bah là par contre c'est vrai que c'est tendu On va devoir se replier En espérant que Il a pas assez de mouvement Ah merde En plus il nous prend en embuscade le salaud Ah Ça pique Ok et bah c'est parti Faisons ça Aucun mur ne résiste devant un trébuchet Le crâne d'un homme ne fait pas mieux Ouais putain ils vont avoir leur renfort Outsch Là je pense qu'on peut dire Outsch Donc lui il a des unités pleines On a déjà des unités qui rentrent en déroute Allez je Je Ouais je sais je sais C'est le petit truc Tu marches et tout Allez C'est long là Ah putain C'est tellement stressant Ces débuts là Non mais c'est hyper long là Qu'est ce qu'il se passe Je Ok Alors Comment ça se passe Les renforts arrivent derrière Dans une minute 22 On a ici S'il est en train de charger Très bien Et si on veut s'enfuir On a la zone qui est là Ok très bien On va pouvoir éventuellement progresser Alors nos trébuchets vont galérer Mais on va leur demander d'avancer Ils peuvent pas courir C'est pas très grave Vous Vous tournez Vous m'allumez ça Vous Vous courez Jusqu'ici Vous On va essayer de gérer Direct Ces petits troupes là Attends la vache En plus on a le malus Il nous lance des sorts On va pas être en reste On va y aller aussi Ah putain la vache Il va nous falloir de Des unités de combat là Toi tu vas ici Vous vous courez là Je suis désolé de vous De vous pseudo sacrifier Mais on a personne qui est censé gagner contre lui là Ça va faire tellement mal aux fesses Ça fait quoi ça ? Regression améliorée Moins de vitesse Moins de commandement Moins d'attaque en mêlée Ça va c'est acceptable Les trébuchets Il faut qu'on les fasse Passer beaucoup plus large Finalement Là on va avancer un peu par là Là on va essayer du coup De choper ici Toi tu vas te mettre là Pour maintenir le moral Toi tu cours Ici c'est bon On a réussi à les accrocher On est un peu en tas Avec nos archers Là c'est un peu la merde Hop Vous ici C'est de l'ungor à la con On peut leur faire mal Elle est dans le tas Elle est dans le tas Là les pèlerons de bataille font le tas Ça c'est cool Ici les unes gores sont en déroute Parfait Vous C'est l'heure de vous réaligner du coup Courez par là Ici c'est compliqué Oh putain il se fait défoncer le cul Chopez le là Lui il est beaucoup trop costaud pour nous On va devoir essayer de lancer un petit sort là Pour leur faire mal Ok Tirer sur ça Ici on y va comme des gros sacs Les renforts approchent Mais ils sont loin Si on arrive à se débarrasser de lui Oh putain il est cédé Ils se reforment ceux-là Faites les fuir Allez Chobit il va falloir remonter de ta personne là Ah putain il relance des sorts Un petit peu de soin Ici Ok là c'est la déroute Parfait Finissez les Allez les tirs là Le trébuchet il fait son taf Ah putain Il a de la cavalerie qui arrive Il avait de la cavalerie le petit con Toi Tu vas aller t'extraire Tranquillement A ton rythme Là on va peut-être souffrir Ok là ils sont en déroute C'est parfait On va pouvoir commencer à reculer Vous et vous Courez là-bas On va récupérer ces deux-là On va courir là-bas Vous Allez vous occuper de ça Ils essayent de forcer le passage les mecs là Allez en avant C'est quoi qui arrive par là Ici Ah non c'est les unités Ok C'est bon Toi il est temps de te replier Balance un petit sort de soin là On va les défoncer Ah putain il y a eux qui se reforment C'est pas possible Marcher Courer Non mais vous tirez pas On va courir aussi Allez go Il y a machine qui est arrêtée Tout le monde Barrez-vous Ils sont tellement lents Alors les archers Dès qu'ils ont traversé Vous allez vous foutre en ligne Là On va tirer sur tout ce qui s'approche Allez Feu Ah ils sont Ah ils peuvent pas tirer par dessus Si c'est bon Ils arrivent un peu à tirer quand même Ça va leur mettre le poison Ça devrait les ralentir un peu Ok il s'en déroute Lui il va très vite aussi Chopez le Non continue de courir toi Vous vous restez dedans Je sais pas ce que vous faites Demi tour Allez les flèches On va attendre qu'ils soient tous dedans Lui il va s'enfuir avant de nous toucher Par contre il y a du monde qui arrive Allez 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 Tout le monde est dedans Personne a fait le con Euh ouais J'ai demandé une fuite là S'il vous plaît Non mais pour tout le monde Comment ça se passe On n'est pas censé Partir en déroute Si D'accord Il faut encore courir Plus loin Qu'est-ce que c'est que cette merde Ah non ils sont coincés Ok Pas tous visiblement Qu'est-ce que c'est que ce délire Bon Et bah visiblement C'est pas exactement comme on l'avait prévu Il faut quand même courir jusque là-bas Sérieusement quoi Mais pourquoi il y a un truc Si je fais ça J'admets la défaite Alors Dans cette zone Ils étaient en défense Peuvent être retirés A l'aide du bouteau retrait Par téléportation Ce qui leur permettra De survivre à la bataille C'est bien ce que j'ai fait Il semble donc que visiblement Il y a un bug Et bah du coup Fuck Double fuck C'est bien dommage Pourtant c'était une stratégie Qui pouvait marcher Mais C'est un peu l'échec On va pas se mentir Alors Il faut qu'on essaye D'extraire les archers Si on peut Les pèlerins de bataille Vont faire le taf Vous allez par là Vous reculez Ici On est parti Non ici Il faut continuer de tenir Il y a eux qui arrivent Du dégât Du dégât Du dégât Du dégât Ici Si on pouvait se libérer Les pèlerins Ici c'est la déroute C'est parfait Là Tirez Ici Tirez Vous vous êtes bien placé Tirez Toi faut que tu ailles On manque un petit peu D'unité Pour avoir des stratégies Compliquées Mais C'est pas grave On y va Ils peuvent pas vraiment tirer Ok ça commence à craquer Quelques volets Supplémentaires Ça devrait être bon Vous tirez là dessus Ici En avant La victoire Ça pique Ça pique Mais ça passe Bon on a des unités Je sais pas si elles vont S'en tirer par contre Mais bon Ils ont fait le taf Franchement Ils ont fait le taf Les mecs On peut pas dire le contraire Et le moral Aux oignons Chobity Essaye de y faire Pour que les mecs Ils s'en fuient pas Même les trébuchés Ils ont réussi à tuer 5 personnes Bon Petite bataille surprise On peut pas prendre L'or ça sert à rien Bon on a Unité d'homme d'armes Qui s'est Dissoute Eux Ils sont pas morts Sérieux quoi Bon Lyonnaise Qui vient de perdre Une belle armée Mais qui lâche pas Carrément Genre je vais attaquer Arkham avec ça Eh bien C'est bien Il faut Il faut espérer Faire des choses C'est important On est vraiment allié Avec tous les elfes On voit tous les petits Tous les petits points Qui commencent à se monter Faut qu'on regarde A droite à gauche Si on a pas des missions Le Talabekland Qu'est-ce que t'es toi Un accès militaire Avec toi On a fout Talabekland Sérieux C'est bon Tu dis ça pour m'attirer Dans des batailles à la con Ah Et il prend même pas la vie Ok intéressant Alors toi Tu fais quoi Il s'est mis en marche Normal Ça veut dire qu'à mon avis Il doit être à l'heure de porter Ah il va vite Il va très vite Oui Diorot C'est un pack de non-agression Ça me va bien Contre un petit peu d'or peut-être Allez Faisons ça J'avais regardé Si on est capable De grossir notre force Euh Comment Notre puissance commerciale Ils accepteraient De commercer avec nous Alors Skag Il ne s'est pas replié Ça m'embête Parce qu'il va falloir Que j'aille gérer Skarong Au pire On perdra cette ville là Tant pis Je ne veux pas avoir De Skavion dans mon dos Bon la North Skar On lui a fait un petit peu Mal aux fesses Très clairement Je ne sais pas Si on va pouvoir prendre la ville Malheureusement On va voir ce qu'il en reste Bon ici on a des orques Bon la suite On va le faire vite Voilà Alors Parce qu'en plus le problème Ah bah elle a gagné Un cheval de guerre Automatique J'ai oublié Ouais on a quand même Bien souffert Et là le problème C'est que vu qu'il s'est mis là Il va venir en renfort Alors il reste quoi Beaucoup trop de troupes Ouais c'est chaud Sans se reformer Et le problème C'est qu'on est coincé Non ? On pourrait traverser Ça nous consommerait tout On pourrait aller par là aussi Se replier Peut-être Je pense qu'on va être obligé Se replier jusque là Tant pis On va se refaire On reviendra plus tard C'est dommage Mais bon Ici au moins On va pouvoir recruter Des unités Directement On va prendre Deux hommes d'armes Comme ça Pour compenser Nos pertes Et puis peut-être Un lancier Faute de mieux Alors on a également Un niveau On peut prendre ça Bah on va prendre ça Toc Hop Deux comme ça Deux comme ça Un comme ça On a dépassé nos paysans Ouais on va dépasser nos paysans C'est pas grave On peut faire avec un malus Ok on va arrêter l'épisode là Parce qu'il est suffisamment long J'espère qu'il vous a plu Pas mal d'actions dans cet épisode N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Me dire si vous voulez rejoindre l'aventure On a Vanessa Toujours à renommer Et je vous dis A très vite pour la suite Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501